Merci Patrice. 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 Il faut retraiter. Il faut travailler. Il faut travailler. Baba Kar Diagne. Il y a 7 ans de télé. Il y a RTS. Il y a 7 ans de télé. Il y a 7 ans de télé. Il y a personne. Baba Kar Diagne a eu un retraite. Il y a eu un retraite. Le Président Makisal a eu un retraite. Pourquoi est-ce que nous avons eu un retraite ? Pourquoi est-ce qu'on a eu un retraite ? D'aller à sa passion de retraite ? Il y a des jeunes qui sont plus qualifiés que Baba Kar Diagne. Au fur et à mesure qu'on a eu, la compétence, la performance, et les jeunes qui ont travaillé avec la technologie, qui ont fait qu'ils ont fait. Les jeunes qui ont fait une génération, qui ont fait une plus performante génération. La génération qui a été faite, c'est notre mère, notre père, mais c'est vrai qu'on a eu un retraite qui a eu un retraite. Baba Kar Diagne a eu un retraite. Il y a eu un retraite à chaque année émetteur de CNTV, chaque année émetteur de radio, il y a eu un émetteur de Walfajiri. Baba Kar Diagne a eu un émetteur, il y a eu un émetteur. Il y a eu un émetteur. Il y a eu un petit poste en tant que retraiteur. Il y a eu un émetteur de jeunes sénégalais pour le faire. Il y a eu un émetteur. Et tout le monde, le président Makassal, il est le champion des retraités. Après, il y a eu un émetteur. Mais qui est-ce qu'il y a eu un retraiteur ? Le président Makassal, il y a eu un émetteur de l'émetteur. Retraiteur, il y a eu un émetteur. 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 Même si ce n'est pas eux qui sont nommés, ils sauront que maintenant, les vieux, ils ne sauront pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, l'émergence, même si on a eu un émetteur, il y a eu un texte sur le sud, qui sont là. Mais quand je pense, il y a eu un émetteur de télé, on a eu un émetteur, 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 on a eu un émetteur. On a eu un émetteur. qui permettent à ce qu'il y a une réunion d'un autre. Vous connaissez le même, vous connaissez le même. Aussi, quand on pratique les textes, les règles et les lois, il ne faut pas pratiquer aussi, le droit de nous mettre, parce que la liberté d'expression aussi est restructurée, nos radios et nos télévisions aussi. Il faut qu'ils chassent le rôle de faire beaucoup de contribuer au Sénégal. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, et qu'il n'y ait pas de problème. Ils ne sont pas obligés de faire tout ça. Ils ne sont pas obligés de faire tout ça. Ils doivent être restructurés et être mesurés. Et ça, les présidents des groupes de presse, les médias, ils doivent avoir un programme et les programmes. Ils doivent avoir un programme et un programme. C'est normal. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire qu'ils ne le méritent pas, qu'ils ne saurnaient pas 있는 nous. Ils ne sont pas forcément Ils ne saurnaient pas dans notre einfache, qu'ils n'avaient pas d' amber, et qu'ils ne saurnaient pas l'argent. Nous n'y Sindена qui connaissent pas des programmes. Etılı ממ� otra čxés. La liberté d'expression килogetens a construire dans très fabriquée. La liberté d'isp histó ku de réduire, qu'il y avait un peu pativé. Donc, au Thaï, encore une fois de plus, on lance un appel au président de la République qui avait dit que... ...tant que nous sommes en magistère, il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de journalisme, il n'y avait pas de journalisme. Tant que nous sommes en journaliste, le président de la République, il n'y avait pas de journalisme, il n'y avait pas de journalisme. Le président de la République avait dit qu'il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de journaliste ou les communiquants, il n'y avait pas de journalisme, il n'y avait pas de journalisme des plateformes. Donc, c'est juste que nous n'y avait pas de journalisme dans le recul de la démocratie. C'est important, et on en profite également une pensée. C'est important, et on en profite également une pensée. C'est important, et on en profite également une pensée. C'est important, et on 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 profite également une pensée. C'est important. C'est important, et on profite également une pensée. C'est important, et on profite également une pensée. C'est important, et on profite également une pensée. de prôner des valeurs, c'est des valeurs qui répondent à l'orthodoxie à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et on profite également une pensées. C'est important, et on profite également une pensée. C'est important, et on profite également une pensée. dans les valeurs, c'est du gouvernement, c'est du président, c'est du opposition, c'est du société civile, c'est du association, c'est du mouvement, les radios font tout, par temps de la rédaction et par rapport au dispatching fait, ils ont fait la couverture pour traiter l'information. C'est clair. Et je pense que cette édition, ce que vous présentez, c'est une pluralité d'informations. Donc, beaucoup de gens, nous devons venir faire des musiques, c'est un tout mais le tout est incarné par une rédaction composée de professionnels de l'information et de la communication je pense que aujourd'hui on ne peut pas dire c'est le traitement équitable de l'information de ce point de vue là je me pose la question de savoir le CNRA qui existait qui est illégitime aujourd'hui pour réguler uniquement les médias privés pourquoi le CNRA ne régule que les médias privés et ne s'oriente pas également au niveau des médias publics de ce point de vue là je pense que c'est le jeu d'équilibre parce que pour faire une loi c'est le code de la presse le contenu est respecté à travers le traitement de l'information j'allais dire des informations ce sont les médias privés qui jouent le véritable rôle d'équilibre de l'information contrairement aux médias aux médias publics parce que les médias publics ne sont pas les médias l'autre élément je me dis si on a dit si on a dit dans la CNTV 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 en réalité en fait dans la CNTV 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 convoquer le code de la presse le code de la presse reconnaît tout ce que je veux dire le CNR le code de la presse c'est le cas c'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel dans le nouveau code de la presse le CNR n'existe plus donc le CNR est-ce qu'il a mis nos vocations à véritablement jouer le rôle de gendarme et véritablement gendarme au nom de la liberté de la presse et non de la liberté d'informer je suis désolé entre 2011 et 2012 il y a eu combien de manifestations le 23 juin devant les grilles de l'assassinionale manifestation populaire quelle est la radio ou la télévision toute la journée directe je pose la question toute la journée du matin le 27 juin 2011 les émettes de l'électricité les émettes de l'électricité la dernière fois le 5ème de l'électricité il y a eu 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 la radio et la télé sont diffusées en direct pas du temps que de la télé donc quelle est la différence aujourd'hui par rapport avec ce que jeuais la manifestation qui a eu pour la collecte de l'information qui a eu à l'un c'est clair nous attendrons de traiter l'information et de ce point de vue là on compara aisément donc qu'est-ce qui a pu changer en Ukraine on ne monte pas tous les directs Afghanistan guerre au Irak c'était retransmise en direct la guerre en Irak sous Salam Hussein je rappelle que les manifestations des gilets jaunes manifestations très violentes c'était montré en direct par les chaînes françaises alors de ce point de vue là je pose la question de savoir au Sénégal non non c'est le droit d'informer et le citoyen c'est son droit de s'informer pour qu'ils se trouvent parce qu'il est comme nous on ne sait pas mais les gens se trouvent ce qui est plus bizarre pour qu'ils se trouvent pour qu'ils se trouvent pour qu'ils se trouvent